Bonjour à tous, bienvenue à vous à cette conférence dédiée aux experts, aux professionnels de WordPress et à la sécurité juridique. Alors les professionnels de WordPress c'est vous, j'imagine que dans la salle il y a des développeurs freelance, des agences, je sais pas, des web designers, des experts en ICO. Moi je suis Élise, avocate et peut-être avant de dire un mot sur moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que la sérénité juridique ça vous parle ? Je vous pose cette question parce que souvent quand on parle de droit, eh bien l'entreprise en général, elle nous dit c'est compliqué, c'est réparmatif, c'est vrai que le droit, les lois, c'est souvent vu comme une contrainte, un frein, un stress. D'ailleurs, où est-ce que vous en êtes-vous par rapport à votre conformité RGBD ? Est-ce que vous avez mis en place des contrats avec vos clients ? Est-ce que tout ça est bien pensé, bien réfléchi ? C'est vrai que par expérience c'est des choses qu'on a du mal à lancer quand on lance son entreprise, ou tout démarrage. C'est des sujets souvent qu'on se dit bon on s'en occupera plus tard. Mais voilà, souvent c'est à l'occasion d'un problème qu'on va rencontrer avec un client, un impayé par exemple, une difficulté, on se rend compte, on prend conscience qu'il y a des risques juridiques. Et c'est vrai que ces risques juridiques, ils sont souvent supérieurs au montant de vos devis, c'est pas parce que vous faites au signe avec le client des devis, des petits devis à 800, pour autant le risque juridique, il est à la hauteur de ce devis là. Souvent il est supérieur. Et c'est vrai que quand on est freelance, développeur ou en agence, on a tous envie de développer sa boîte, de la pérenniser. Et pour la pérenniser, il y a un moment donné, il va falloir intégrer dans votre réflexion cette gestion du risque juridique. Finalement par rapport à vos activités qui sont riches et variées, la maintenance, l'hébergement, les SEO, la gestion des conversions, la question à se poser c'est finalement quels sont les risques juridiques associés à mes activités. Est-ce que je les ai identifiés ? Est-ce que j'ai pris conscience réellement de ces risques ? Est-ce qu'ils sont faibles, moyens, forts ? Et est-ce que j'ai mis en place des choses finalement pour gagner la sérénité juridique ? Donc on va en parler. Je vous parle de sérénité juridique parce que moi c'est mon dada en tant qu'avocate. Donc moi je suis du côté de Grenoble, je vais dire un mot sur moi puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Je travaille depuis plus de 20 ans, j'habite à Grenoble, autour des montagnes et j'ai fondé il y a 6 ans un cabinet qui s'appelle Mimédoc. Et je travaille exclusivement en droit du numérique, prédaction de contrat comme les CGV et la protection des données personnelles. Et je suis également éditrice d'un logiciel qui s'appelle Mimédoc. Mimédoc, c'est un générateur qui permet de générer des documents d'avocat ou des documents juridiques. Et donc ça me permet de proposer une solution pour rendre l'avocat et la documentation légale un petit peu plus accessible aux petites boîtes. On ne peut pas forcément obligé d'aller voir un avocat pour des rédactions sur mesure. Et puis ma devise, c'est mieux vaut prévenir que guérir, surtout sur le web. J'ai commencé ma guérir comme avocate en contentieux. Et c'est vrai que je me suis assez vite rendue compte que le contentieux pour une entreprise, c'est quand même difficile à gérer. Et aujourd'hui, je concentre 100% de mon activité au conseil, à l'accompagnement, à la sécurisation en amont pour justement aider les entreprises à gagner cette fameuse sérénité juridique. Alors, parlons-en de cette sérénité juridique. L'objectif de cet après-midi et de mon intervention, ce n'est pas de vous faire une liste des obligations à RGPD ou autres à respecter. On serait là pour six mois et vous partiriez en point, parce que ce n'est pas très intéressant, puisque c'est souvent stressant. L'idée, c'est que je vous invite à prendre un petit peu de hauteur cet après-midi, et puis essayer parmi toutes ces lois, ces réglementations qui sont compliquées, qui sont difficiles à appréhender, finalement se dire, pour un expert WordPress, quelles que soient les activités que vous faites, qui sont propres à votre expertise, par rapport aux professionnels qui travaillent sur WordPress, quels sont finalement les risques les plus gros, les plus importants, en termes de, c'est souvent en termes de sanctions, ça va se traduire, d'accord, en termes de dommages et intérêts. Alors, pour répondre à cette question, moi je me suis dit finalement, je vais partir de ma pratique, de la revocat, et puis je vais essayer de réfléchir à faire un top 3, et donc je vais vous présenter un top 3 des risques les plus importants, de mon point de vue, que je constate dans ma pratique avocat. L'idée, c'est qu'on s'arrête un instant sur ces trois risques, d'accord, et qu'ensuite, je vous donne des exemples concrets, et que, évidemment, je vous donne des clés, des réflexes, des solutions pour essayer justement d'aller agir sur votre sécurité juridique, pour éviter justement que ces risques les plus importants arrivent un jour à votre porte d'entrepreneur. Ça marche ? Alors, c'est ce que je vous disais, il existe des solutions guidées, et ça c'est la manière de fonctionner, c'est que le droit, les lois, c'est le contraint, mais c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser pour gagner la sécurité et la sériété juridique. D'accord ? Donc, on peut l'utiliser vraiment comme un outil intéressant. Alors, danger juridique numéro un, c'est le litige client sur ce qui a été fait ou pas fait. Alors ça, ça vaut pas certainement à tous. Je pense que vous avez tous été confrontés à une difficulté avec un client, sur ce qui ne s'était pas convenu, on n'avait pas prévu que ça allait se passer comme ça, je vous avais demandé ça, et finalement, ce que vous me direz, ça ne correspond pas à mes souhaits. Donc, on est rendu, je pense, soit ça vous est arrivé vous directement, ou ça arrive un copain, ça arrive de toute manière. Donc, il y a un risque là-dessus du litige avec le client, qui peut parfois aboutir à un contentieux. D'accord ? Je vais peut-être prendre des exemples par rapport à ça. Par exemple, ce qui n'était pas convenu. Alors, peut-être que vous envoyez tous des devis, mais souvent, j'entends parler d'un professionnel WordPress qui va envoyer un devis à un client. Alors, soit le devis, il n'est pas super détaillé, donc en fait, on ne savait pas vraiment ce qui était prévu initialement au démarrage du projet, ou alors c'était prévu, puis finalement, le projet, va évoluer, puis on a oublié d'envoyer un devis complémentaire, pour préciser, pour acter, pour formaliser le fait que le projet a évolué, la demande du client a évolué. Puis, au final, on se retrouve avec un différent, un désaccord sur ce qui était prévu, en fait, et ce qui doit donc être facturé. J'espère que ça vous parle, je pense que ça vous parle, parce que ça vient de ma pratique, et je l'entends assez régulièrement, ces sujets-là. Ça plante, le site bug, ça rame. Là, par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, un site déjà existant. Le client arrive avec un site quasi obsolète, ou presque, puis là, vous allez faire quelques évolutions, puis en fait, voilà, il est obsolète, il est compliqué, vous retrouvez avec des plugins qui ne sont pas mis à jour, qui plantent. Voilà, c'est votre responsabilité, c'est celle du webmaster d'avant. Donc, il y a des questions qui se posent. Quel est le périmètre de ma responsabilité et de mes obligations ? Donc, voilà, il y a des exemples différents avec les clients, on en a, on a retrouvé plein d'autres. Là, l'idée, c'était d'illustrer, puis surtout de vous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a ces... Qu'est-ce qu'on fait pour essayer, justement, que ça ne s'envenille pas ? Alors, l'indicateur, quand même, vous savez que mon PowerPoint n'est pas génialement affiché. On voit qu'à moitié, je ne sais pas si c'est moi, ou si c'est le site... Bon, attendez, je vais essayer de faire une autre. Une correction comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Allez. Ouais, l'indicateur, c'est le courrier. Vous recevez un mail ou un courrier de votre client. Ça, c'est un indicateur warning, puisque juridique potentiel. À partir du moment où vous recevez un écrit de votre client, de contestation, de grief, etc., ça ne sent pas bon. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est d'essayer de voir comment on va essayer de répondre à ça, comment on va gérer, finalement, ce désaccord. Je risque quoi quand il y a un désaccord avec un client ? Un impayé, un client mail-mécontent, c'est quelqu'un qui risque de ne pas vous payer en tout ou partie. Déjà, le premier risque, il est là. Ça peut être aussi la résiliation du contrat, du projet. Le contrat, il est prévu qu'il fasse... Si vous passiez, par exemple, d'un site e-commerce, en bout de course, le client ne vous paye pas et il met fin au contrat, en fait. Donc, ça, c'est un risque. Et puis, c'est surtout le numéro 3 qui est, de mon point de vue, un risque fort à ce niveau-là. C'est une possible action en responsabilité. Ça peut arriver, par exemple, dans des cas où les clients ont besoin d'un site, par exemple, pour lancer un e-commerce. Ça ne se passe pas bien avec vous. Il va y avoir un décalage du chiffre d'affaires. Il pensait rentrer, il y a un chiffre d'affaires conséquent, ce mois-ci, finalement, ça ne va pas se faire. Il va devoir changer de prestataire, etc. L'entreprise peut subir, en fait, des dommages, un préjudice important. Et lui, il peut considérer dans sa logique que c'est de votre faute. Parce que si vous aviez bien fait votre travail, si les choses avaient été bordées, il ne subirait pas ce préjudice. Donc, en théorie, il pourrait agir en responsabilité contre le professionnel. Alors, quelles solutions on met en place pour se protéger ? D'accord ? D'un éventuel désaccord, d'un éventuel contentieux. Alors, d'abord, c'est savoir réagir quand on reçoit un écrit de son client. D'accord ? Un mail, un courrier, encore une fois. C'est de savoir réagir par rapport à ça. Alors, le réflexe quand on reçoit un écrit, c'est de répondre. Par un écrit. D'accord ? Ce n'est pas de répondre n'importe comment, à chaud, dans l'énervement, parce qu'on pense que le client, il est une mauvaise foi, etc. C'est donc prendre le temps de faire un point du dossier, de revoir ce qui était convenu dans le devis, dans le contrat, et puis de répondre point par point, de manière la plus claire possible. Essayer de réfléchir, de rédiger, de manière à ce qu'un enfant de 10 ans, un jeune de 15 ans puisse comprendre de quoi on parle. D'accord ? Parce que souvent, vous fonctionnez avec votre langage technique, et pour quelqu'un d'extérieur au dossier, ce n'est pas forcément toujours compréhensible. Donc, l'idée, c'est de répondre point par point, et puis de proposer un échange, un échange téléphonique, par exemple. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'attiser le feu, c'est d'essayer de vous défendre de manière objective, claire, et de proposer au client une porte de sortie, un échange pour essayer de faire le point et essayer de trouver une solution. Cet échange, il faut le préparer en amont. Essayer de l'anticiper, de dire, ok, je vais lui proposer une solution, un plan A, et puis, s'il n'est pas d'accord, je réfléchis déjà à mon plan B. Donc, je lui propose une alternative. On essaye de se mettre d'accord oralement, et puis ensuite, on formalise par écrit, dans un mail, suite à notre échange, j'ai bien convenu que. Tout ça, ce sont des éléments de preuve qui peuvent vous protéger demain si il y a un contentieux. D'accord ? Parce que s'il y a un contentieux qui arrive devant un juge, le juge, il va juger sur les éléments qui lui arrivent, sur les documents écrits, les échanges de mail, ce sont des éléments de preuve. D'accord ? Ce n'est pas une preuve parfaite, mais c'est un commencement de preuve. Donc, plus vous avez été précis, carré, dans ce qui avait été prévu, et dans les réponses que vous allez apporter, plus vous serez en force pour défendre vos arguments. Ensuite, au-delà de la gestion d'un contentieux, l'idée, c'est de pouvoir essayer d'adopter des réflexes pour éviter, justement, qu'à l'avenir, il n'y ait plus de soucis avec vos clients. D'accord ? Tirer les leçons de cette expérience. Alors, les trois réflexes, peut-être, à adopter, il y en a d'autres, mais on va dire que les trois principaux, de mon point de vue, vous pourriez adopter pour, justement, essayer d'anticiper toute difficulté avec un client. Premier réflexe, celui-là, il est très important, c'est vraiment, en amont, dès le départ du projet, c'est prendre vraiment du temps pour définir précisément le périmètre du projet. Ça, c'est très important. C'est vraiment écouter le client, donc, vraiment essayer de comprendre l'expression de besoin du client, être capable d'analyser si vous êtes en capacité d'y répondre, techniquement. D'accord ? Si vous n'êtes pas capable d'y répondre, peut-être qu'il ne faut pas accepter. Ou lui dire, ok, je ne suis pas un expert sur le sujet, je vous propose ça. En revanche, voilà, je vous explique sur ce sujet-là, je ne pourrai pas vous accompagner, il faudra peut-être faire appel à un partenaire, etc. L'idée, c'est que, vraiment, c'est une phase pré-contractuelle hyper importante, qui permet au client, qui est un novice en matière de site web, souvent, vos clients, ils ne comprennent rien. Et pour eux, c'est vous l'expert. Et souvent, dans leur tête, vous êtes l'expert sur tous les sujets du site et périphériques au site. Donc, ils s'imaginent assez facilement que vous allez gérer la totale, en fait. Et alors que si vous, vous ne dites pas clairement ce que vous allez faire ou ne pas faire, et si ce n'est pas précisé dans votre devis, je vous invite à faire des devis super précis. D'accord ? Ça peut, ensuite, se transformer en surprise, en mécontentement du client. Tout ça parce qu'en fait, il n'y aura pas eu une communication suffisante. Encore une fois, dans le monde du web, vous êtes quand même sur des domaines qui sont ultra techniques, et donc, il faut vraiment faire preuve d'intelligibilité, de transparence, de pédagogie avec vos clients. Ensuite, une fois qu'on a été clair avec nos clients sur le périmètre de ce qu'on va faire, l'idée, c'est que vous prévoyez dans vos conditions générales, peut-être que vous en avez, peut-être que vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, au moins, s'il y a bien une ou deux clauses, deux clauses qui sont ultra importantes, c'est celle que j'ai mise dans mon support. Première clause, c'est celle qui va vraiment définir le niveau d'engagement. Est-ce que je suis sur une obligation de résultat ? Est-ce que je suis sur une obligation de moyen ? C'est très important de faire la différence entre les deux notions. Si vous êtes sur un engagement de résultat, vous engagez votre responsabilité, si le résultat n'est pas atteint. D'accord ? En tout cas, le client peut engager votre responsabilité, si le résultat sur lequel vous êtes engagé n'est pas atteint. Alors que si vous vous engagez à une obligation de moyen, eh bien, pour que le client engage votre responsabilité, il devra démontrer une faute de votre part. Donc, c'est à lui qu'il raccombe la charge de la preuve, d'une faute. D'accord ? Une faute professionnelle. Donc ça, c'est tout à fait décisif dans les dossiers, parce que si vous êtes engagé à une obligation de résultat, par exemple sur le respect d'un délai, sur un niveau de disponibilité, un niveau SEO, ou que sais-je encore, eh bien, ça peut vous mettre en difficulté. Donc, si les clients, il y a des certains clients, des grands comptes notamment, qui veulent, qui sont hyper exigeants, qui vous imposent parfois leurs conditions générales d'achat, n'acceptez pas aveuglément, n'acceptez pas d'obligation de résultat générale sur tout. Vous pouvez négocier. Ok, je m'engage à un résultat sur la tenue d'un délai, sur des éléments qui sont chiffrables, quantifiables, mesurables, maîtrisables pour vous. D'accord ? Mais en matière de sécurité, il est hors de question que vous vous engagez à une obligation de résultat. C'est beaucoup trop disproportionné. D'accord ? Ensuite, autre élément des CGV qui est important, qui est super important, c'est votre clause sur la responsabilité. Pour le coup, s'il y a bien une clause qu'il faut que je trouve dans vos conditions générales, c'est celle-ci, parce que cette clause va venir vraiment fixer les limites, les plafonds, le périmètre autour de votre responsabilité. Si demain, il y a un débat, il y a un problème, je ne sais pas, il y a une cyberattaque, il y a une perte de données, que sais-je encore, eh bien, c'est vraiment sur cette clause-là qu'il y aura un débat. Donc, on va faire application plus exactement de cette clause-là pour voir jusqu'à quel point vous êtes responsable. D'accord ? Donc, par exemple, dans cette clause de responsabilité, vous pourriez écrire que pour un site que vous reprenez en refonte, ou en maintenance, un site existant, vous n'allez pas être responsable des dysfonctionnements, des failles de sécurité, des plugins qui ont été installés par le copain d'avant. Évidemment. D'accord ? Vous pourriez même aller jusqu'à écrire que vous n'êtes pas responsable du cours des dysfonctionnements et des failles de sécurité, des plugins, des extensions que vous installez sur le site. Même si c'est vous qui les avez proposées aux clients. Vous suggérez, c'est des solutions tiers. Vous n'êtes pas garant du bon dysfonctionnement. Vous ne garantissez pas le bon fonctionnement et l'absence de failles de sécurité de ces plugins. Vous ne pouvez pas, en fait. Ce n'est pas possible. D'accord ? Ça, c'est des choses que vous pourriez tout à fait explorer dans votre clause de responsabilité. Et puis, aussi, dans la clause de responsabilité, c'est aussi de fixer un plafond maximum. C'est-à-dire que si jamais ma responsabilité était engagée, eh bien, vous, le client, vous ne pourriez pas me demander plus que tel montant de chiffre, tel montant de dommages et intérêts. Donc, toujours prévoir un plafond maximum. Alors, c'est difficile, c'est un plafond. Souvent, les entreprises, elles vont le négocier. Elles veulent, par exemple, déplafonner. Il y a des sujets sur lesquels le risque est tellement fort qu'un grand compte, par exemple, va vous dire « Non, non, mais moi, sur le sujet des données personnelles ou de la confidentialité, je ne veux pas de plafond. » Ça veut dire que je peux engager votre responsabilité à hauteur de mon préjudice. Donc, c'est des choses qui se négocient au cas par cas. Mais moi, je vous invite vraiment par rapport à votre sécurité juridique à, par principe, toujours qu'avoir un plafond de responsabilité. On peut négocier un montant, mais ça peut être, par exemple, qui correspond au montant de ce qui a été facturé au client sur l'année. On peut le définir de manière assez générale, de cette manière. Puis après, ça ne se négocie au cas par cas s'il y a un souci. Et puis, enfin, s'il y a un souci, si vous avez un client qui veut négocier ce sujet-là. Dernier réflexe que vous pourriez avoir pour bien sécuriser et éviter les contentieux avec les clients, c'est documenter les étapes de réalisation du projet. Documenter, c'est envoyer un mail. Donc, les étapes du projet, c'est quoi ? C'est la première étape, définition du besoin du client, qu'il y ait des charges, etc. Une fois que ça, c'est OK, que le client, il sait ce qu'il veut, on le fige. Éventuellement, on rédige un document. On l'aide à rédiger son cahier des charges s'il ne sait pas faire. Et ça, c'est vraiment ce qui fixe son expression de besoin. C'est ce qui va vous protéger d'une éventuelle remarque à la fin, « Ah, mais ce n'est pas ce que je voulais. » « Ah, si, c'est marqué dans le cahier des charges, monsieur. » Donc, c'est bien de formaliser par un mail, par exemple, l'étape 1 de cahier des charges. Ensuite, il y a l'étape de conception, l'arborescence, l'architecture du site. Cette phase-là aussi, elle peut donner lieu à des échanges, à la réalisation de maquettes. Eh bien, quand il y a une maquette qui est validée par le client, ça peut faire l'objet d'un mail. « Voilà la maquette. » Je vous laisse la regarder, me faire un retour. Et le client, ça va quand même bien pouvoir prouver par un échange écrit qu'il est OK sur la conception que vous proposez. On va éviter que derrière, il vous fasse changer. Alors, si finalement, il vous change d'avis et qu'il veut faire évoluer, par exemple, sa maquette, pas de problème. Et du coup, on envoie un devis complémentaire. Voilà. L'idée, c'est aussi de border les dérapages d'un tempestif du client qui change toutes les quatre matins d'avis et que, du coup, vous soyez coincé avec votre devis initial. C'est border aussi l'étape de recette de votre site Internet. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Ça peut être établir un petit pépé de recette ou alors ça peut être un échange de mail. Ça dépend de votre niveau d'exigence et de rigueur sur ce sujet-là. Mais déjà, un échange de mail, c'est déjà pas mal. Et je sais que certains d'entre vous, vous ne le faites pas du tout. La mise en production aussi du site, c'est une étape importante. Formalisez tout ça. N'hésitez pas à documenter parce que demain, encore une fois, s'il y a un souci, au moins, vous aurez un bon dossier. Allez, j'en finis pour le danger du juridique numéro un. Je vais passer au suivant. Je vous avais dit que je vous ferais un top 3 des risques clients les plus forts de ma pratique. Alors celui-ci, il s'est encore décalé. C'est peut-être parce que j'utilise un format PDF. Il faut mettre l'affichage page seule. Bon, vous m'excuserez, je ne vais pas le faire en plein d'intervention, sinon je vais dépasser le thème. Violation d'appropriéité intellectuelle. C'est un sujet qui peut, en effet, constituer un risque important au regard notamment des sanctions qui sont prévues par les textes. Alors, voilà, c'est quelques exemples qui peuvent illustrer ce risque. Le client qui reçoit une lettre de mise en demeure d'un avocat qui met en avant le fait que, par exemple, je ne sais pas, le logo que vous avez créé, en fait, ça ressemble très, très fortement à une marque qui est déjà déposée. Donc, on est sur une contrefaçon. Contrefaçon, c'est une sanction pénale. D'accord ? Donc là, la mise en demeure, c'est vous enlevez ce logo sans délai du site Internet. Je vous mets en demeure de ne plus du tout l'utiliser. Et je peux éventuellement me demander aussi des dommages et intérêts. Donc, le client pour qui vous avez fait le site, évidemment, il va venir vous appeler derrière. D'accord ? Si vous avez fait le logo. Donc, ça peut être des sujets assez compliqués à gérer pour votre client et donc par conséquence aussi pour vous. Il y a aussi le sujet qui est propre à WordPress puisque WordPress, c'est un logiciel qui est sous licence open source. D'accord ? Et ça, c'est un sujet important dont il faut parler avec vos clients parce que votre client, il ne sait pas toujours que WordPress, c'est un logiciel, c'est un CMS sous licence open source. Donc, s'il vient vous voir au démarrage pour vous dire « Moi, je veux être propriétaire de tout mon site, j'ai une vraie stratégie là-dessus ». Ben non, il ne faut pas lui proposer du WordPress. D'accord ? Donc voilà, encore une fois, c'est important de faire le clair au démarrage sur le vrai besoin du client et de proposer une solution qui correspond à son besoin. Et puis, il y a aussi tous les contenus qui vont figurer sur le site. Par exemple, j'ai parlé du logo, la charte graphique, les photos. Ça m'arrive assez régulièrement sur nos bureaux d'avoir des dossiers d'utilisation d'images qu'on a récupérés sur Google ou ailleurs et qui ne sont pas libres de droit. Et ça, c'est quand même des dossiers… Enfin voilà, souvent, on arrive à des sommes réclamées. Alors, c'est aussi autour de 4 000 ou 5 000 euros. Enfin, quand même, c'est quand même bien si on peut éviter ce genre de dossier. Alors, je risque quoi ? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le plus gros risque, c'est l'action en contrefaçon parce que c'est une infraction pénale avec des montants qui sont importants. Et c'est vrai que c'est des dossiers, quand ils vont au contentieux, qui peuvent couler une boîte. C'est des dossiers avec des forts enjeux, dommages et intérêts notamment. Donc ça, ça va concerner votre client, mais ça va vous concerner vous aussi indirectement parce que si le client est inquiété, il va vous rechercher en responsabilité. Donc les risques, ils sont quand même là. Alors, quelles solutions pour se protéger par rapport à ce risque de propriété intellectuelle ? Alors, si vous recevez ou si votre client reçoit un co-hier de mise en meurre d'un avocat, d'accord, sur ce genre de dossier, là, il faut jouer dans la cour des grands, donc il faut appeler à un avocat. Répondez pas tout seul. Et puis, conseillez votre client de faire de même. D'accord ? Et puis les avocats, il y en a qui sont spécialisés en divorce, il y en a qui sont spécialisés en immobilier, et d'autres qui sont spécialisés en propriété intellectuelle. Donc, on prend un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Si votre copain du voisin me fait de l'immobilier, vous dit « c'est bon, je prends », non, 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 il ne doit pas prendre. Parce qu'il ne connaît rien, c'est vraiment un domaine du droit qui est très, très spécifique et complexe. Donc, il n'y a vraiment que des avocats spécialisés qui savent vous dire s'il y a une vraie contrefaçon, s'il y a un vrai risque. Et puis, les trois réflexes qu'on peut mettre aussi en amont pour éviter ce risque de propriété intellectuelle, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, c'est par rapport à votre client, soyez transparent, d'accord ? Sur le CMS, Open Source que vous utilisez, sur les images libres de droit, comment ça fonctionne, les images libres de droit, vous connaissez souvent ça. Vous savez, souvent, vous avez un abonnement à l'ibiotèque, à une banque d'images. Donc, invitez votre client, par exemple, à choisir les photos qu'il souhaiterait et puis ensuite, à acheter directement la licence, par exemple. Ça peut être ça. C'est insérer aussi, dans vos conditions générales, un article sur la propriété intellectuelle qui soit vraiment adapté à ce que vous faites sur WordPress. Donc, il faut que dans cet article-là, on précise bien que le CMS sur WordPress, il est sous licence GPL, Open Source. Et que donc, le client, il ne peut pas revendiquer un monopole, un droit de propriété intellectuelle sur le logiciel et sur les plugins et extensions. D'accord ? Précisez bien aussi, par exemple, sur tout ce qui est création de logo, création originale. Là, je m'adresse aux designers, notamment. Précisez bien que ce que vous allez créer n'inclut pas que vous ayez recherché, fait des recherches d'antériorité sur des marques existantes, etc. Donc ça, c'est au client d'aller, vous êtes créateur, vous allez créer, proposer des logos, des créations graphiques. C'est à votre client d'aller, finalement, vérifier auprès d'un avocat ou d'un conseil en propriété intellectuelle surtout si ce que vous avez créé ne vient pas, n'est pas trop rapproché, ne porte pas confusion, par exemple, d'une marque déposée. Ça, c'est des points hyper importants qu'il va falloir préciser dans vos conditions générales. Ça ne vient pas de soi. Et puis, aussi, autre point que vous pouvez proposer, vous pouvez préciser, c'est si le client souhaite devenir propriétaire de ce logo, cette création graphique, parce qu'en principe, c'est l'auteur qui est propriétaire de ces créations. Et une simple ligne dans un devis ou dans des conditions générales ne peut pas suffire à opérer une cession des droits de propriété intellectuelle valable. Donc, la cession des droits d'auteur soit valable, eh bien, il va falloir respecter un certain formalisme. C'est bien de prévoir le principe dans les conditions générales, par exemple, et ensuite, si vous voulez céder la propriété intellectuelle de vos créations, il va falloir prévoir, en plus, un contrat de cession de droits d'auteur. Voilà. Troisième danger, peut-être que vous vous en doutiez, le RGPD. C'est un incontournable, la non-conformité RGPD. Là, je ne vais pas parler de la conformité RGPD de vos clients, je vais parler de la non-conformité RGPD de vous en tant que professionnel WordPress, puisque le professionnel WordPress, qu'il fasse de la création, de la refonte de sites, de la maintenance, de l'hébergement, enfin, voilà, tous les métiers qui gravitent au WordPress, tous ces professionnels, vous êtes des acteurs importants de traitement de données personnelles. Et donc, si vous n'êtes pas conforme à RGPD, il y a un risque fort, de responsabilité notamment. Donc, je vais en parler. Là, l'idée, ce n'est pas évidemment de faire un cours magistral sur qu'est-ce que le RGPD, etc. C'est d'aller vraiment donner quelques clés sur ce sujet-là. Peut-être, je vous rappelle ce que c'est que cette réglementation, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Je pense que vous savez tous, vous avez tous entendu parler du RGPD quand même. Ouais. Donc, une réglementation européenne et qui a pour objectif de protéger les données perso. Les données personnelles, c'est toute information qui se rapporte à un individu, vous, moi, qu'on soit dans nos vies personnelles ou dans nos vies professionnelles. Et puis, cette information concrètement par rapport à votre métier, ça va souvent être des données, alors soit de... C'est les données du site, en fait. Les données... Bon, ça peut être des données d'identification, mon prénom, adresse d'une personne, par exemple, quelqu'un qui commande en ligne sur un site e-commerce, qui va renseigner son adresse postale pour recevoir ce qu'il a commandé sur le site, vous, vous avez accès, en fait, à ces données-là en tant que Star WordPress. D'accord ? Donc, ces données-là, je ne reprends pas. Il y a aussi des données de connexion, par exemple. Les logs, l'identifiant, l'adresse IP, tout ça sont des données personnelles puisqu'elles permettent de remonter directement ou indirectement à des individus. D'accord ? Donc, c'est ces données-là qui sont protégées par le RGPD et par rapport à cette protection de données personnelles, en fait, il y a deux acteurs qui peuvent engager leur responsabilité qui risquent, en fait, qui ont des risques d'un point de vue juridique. c'est le responsable de traitement et le sous-traitant. Le responsable de traitement, c'est souvent votre client, c'est le maître d'ouvrage, c'est celui qui va venir au revoir pour vous demander de faire un site, d'assurer sa maintenance, son hébergement, de travailler sur son SEO, etc. Et puis vous, par rapport au RGPD, vous êtes le maître d'œuvre. D'accord ? Celui qui allait œuvrer et d'un point de vue RGPD, ça porte un nom. Le maître d'œuvre, il est le sous-traitant, le ST. D'accord ? C'est vous qui allez, là, faire ce que votre client vous demande de faire sur son site et à cette occasion, vous pouvez avoir accès et éventuellement traiter des données personnelles. Un traitement, c'est, on va stocker, on va supprimer une donnée, on va la sauvegarder. Rien qu'en sens des nettoyages de base de données, vous faites des traitements de données personnelles. Ça, c'est quand on va opérer un traitement sur les données personnelles en tant que prestataire. Mais quand on ne fait qu'installer un plugin qui va traiter des données personnelles. On installe un plugin ou une extension pour que mon client puisse traiter ces données. Est-ce que je suis responsable ? Je dois l'informer du caractère RGPD ou non du plugin. Alors, vous devez informer vos clients des plugins que vous installez. Oui. Ça, c'est très important. Et le caractère RGPD ou quoi ? Je suppose ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que les plugins, les éditeurs de ces plugins que vous installez sont vos sous-traitants en cascade, vos RGPD ou si ce sont des... Vous souhaitez en fait tout simplement installer, paramétrer et après, il y a un lien direct entre votre client et ses éditeurs de plugins et extensions. Moi, dans les contrats que je rédige, je précise les choses parce que ça ne va pas de soi et donc, je dis qu'en fait, celui qui installe, le webmaster qui installe les plugins et les extensions n'est qu'un tiers et donc, n'est pas responsable de la non-conformité à un RGPD des éditeurs de solutions. En revanche, vous, dans le paramétrage dans l'installation, il faut le faire en toute transparence avec votre client et on le verra plus tard un petit peu plus loin et il va falloir faire attention au choix quand même des extensions, des plugins. Veuillez, est-ce qu'il n'y ait pas trop de données qui soient captées de manière complètement injustifiée. D'accord ? Donc, il y a peut-être, parce que je sais que vous avez un peu vos favoris dans vos extensions, des extensions, des plugins, vous installez un peu par défaut puis après d'autres en fonction du besoin du client, du projet. Donc, déjà, dans votre petite liste de favoris, c'est aussi sélectionner, faire une petite sélection notamment au niveau de ce qui est collecté comme données personnelles. Je vous ai fait un petit tableau qui me permet d'illustrer un petit peu mieux où se trouve l'expert WordPress par rapport au site qui est ici. Donc, il y a un client, lui qui veut, l'éditeur du site, c'est lui qui vous demande de réaliser un site, d'assurer sa maintenance, etc. Lui, il est responsable de traitement, donc c'est lui, d'abord et avant tout, qui est responsable des obligations RGPD à l'égard des personnes concernées qui sont, la plupart du temps, les internautes, ceux qui naviguent sur le site pour s'inscrire à une newsletter, pour utiliser un formulaire de contact, etc. D'accord ? Donc là, sur ce site-là, vous allez avoir des données personnelles qui vont être collectées. Le site est un outil de collecte, en fait, un moyen de collecte. Les données personnelles, c'est les données de ces personnes-là. Le responsable de ces données, c'est bien votre client et vous qui êtes le maître d'œuvre, vous avez des missions de maintenance, d'hébergement, de SEO, que sais-je encore, vous intervenez en tant que sous-traitant des données personnelles. Alors, votre rôle n'est pas d'abord et avant tout d'aller agir sur des données personnelles, évidemment. D'accord ? Mais vous êtes un acteur quand même, parce qu'à l'occasion de votre travail, vous avez accès au back-office du site, parfois vous avez accès au serveur sur lequel est hébergé le site. Donc, vous êtes un acteur de traitement de données personnelles. Alors, évidemment, vous avez tous entendu parler des sanctions à RGPD qui sont importantes. J'entends souvent « Oui, mais ça ne me concerne pas que je suis une petite entreprise, il n'y a que Google et Yahoo qui sont sanctionnées. » Oui, c'est vrai, vous avez raison, les sanctions sont graduelles et sont souvent en fonction de la taille de votre chiffre d'affaires, la taille de votre entreprise. J'espère quand même que vous ne tomberez pas sur un contrôle de la grippe parce que c'est quand même assez anxiogène à vivre. Et puis surtout, quand on n'a rien fait et qu'on n'a aucun document à démonter, parce que vous avez la charge de la preuve, la grippe va vous dire « Démontrez-moi que vous avez fait les choses. » et vous n'avez rien fait en un petit moment de solitude quand même. Donc, bon, voilà, c'est quand même bien prendre le sujet en amont pour éviter un gros stress si demain ça arrive. Évidemment, ça n'arrive pas à tout le monde. Dieu merci. Mais quand même, les risques de sanctions sont quand même là, donc je ne pouvais pas passer le sujet à RGPD sous silence aujourd'hui. Alors, deux actions, il y en a d'autres. deux actions, mais si déjà vous retenez ça, c'est déjà génial. Deux actions RGPD spécifiques, d'accord, à vous, les professionnels de WordPress, que vous devez intégrer dans vos activités clientes dès demain, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Deux obligations, parce qu'en fait, on est sur des obligations légales, d'accord ? Mais c'est comme je vous le disais, c'est au-delà de l'obligation, c'est aussi, pour moi, surtout le niveau, le numéro 1, l'accord de sous-traitance RGPD à faire signer à chacun de mes clients. C'est une obligation, mais c'est surtout grâce à cet accord que vous vous protégez. D'accord ? C'est vraiment un élément de sécurité juridique. Pour moi, c'est l'élément, s'il y a bien un élément qui permet de vous protéger d'un point de vue RGPD par rapport à vos clients, si demain, il y a un problème sur les données personnelles, c'est grâce à cet accord-là. Donc, il faut le voir comme une contrainte, mais évidemment aussi comme un atout, un outil de sécurité juridique. Peut-être j'en disais un mot sur cet accord de sous-traitance parce que je ne l'ai pas développé dans ma slide, mais peut-être que ça ne vous parle pas. Ah, c'est vrai que dans ma pratique, je constate quand même que vous êtes assez peu nombreux à savoir ce que c'est cet accord de sous-traitance. Est-ce que quelqu'un sait dans la salle ce que c'est ? Ah, des dames au fond qui arrivent là, l'intimidement. Un monsieur là-bas aussi, c'est très timide, on sent que ce n'est pas totalement, on sait à peu près ce que c'est peut-être. Je vous donne quand même ce que c'est. C'est un document écrit, d'accord, peu importe la forme, ça peut même être incorporé dans vos conditions générales de vente, c'est complètement libre là-dessus. En revanche, c'est un accord qui va, ça c'est le RGPD qui me dit, vous devez en tant que sous-traitant faire signer à votre client qui est le responsable de traitement, d'accord ? C'est votre obligation et c'est aussi la sienne. Et donc comme vous, c'est votre cœur de métier, c'est quand même bien d'avoir votre doc pour tous vos clients. Donc c'est un accord entre vous et votre client qui va vraiment fixer, préciser ce que vous allez faire, vous pouvez être amené à faire sur des données personnelles par rapport au site internet. D'accord ? Donc c'est la maintenance, l'hébergement, la refonte, les sauvegardes, voilà. C'est préciser aussi les données personnelles, les types de données personnelles dont il s'agit. C'est de fixer aussi qui fait quoi, qui a quelles obligations. RGPD, à l'égard des personnes concernées. Et vous, votre principale obligation qu'il va falloir préciser dans cet accord, c'est d'assurer évidemment la sécurité, la confidentialité de ces données. Ça c'est un sujet qui revient assez souvent et la CNIL nous dit, elle a rendu notamment en 2022, en tout cas en proportion, un certain nombre de mises en demeure pour défaut de sécurité des sites internet. Elle met le doigt là-dessus. Donc veillez à vous assurer vraiment que les niveaux de sécurité que vous proposez au niveau des sites internet soient vraiment raccords par rapport aux exigences de la CNIL, mais aussi de l'ANSI, qui a publié des guides, des fiches pratiques pour vous aider justement à vérifier si vous êtes bien dans les clous à ce niveau-là. Parce que si demain il y a une cyberattaque, si demain il y a un problème sur les données personnelles, si vous êtes, c'est vous qui assurez pendant la maintenance du site, tout dépend évidemment de la prestation. L'idée dans cet accord de sous-traitants, c'est vraiment de fixer les règles du jeu à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais sur les données ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Est-ce que j'ai le droit justement, ça fait le lien avec votre question monsieur, est-ce que j'ai le droit de faire appel à des sous-traitants en cascade ? Donc par exemple, l'hébergeur du site ou la solution qui propose les sauvegardes du site sont des sous-traitants et un GPD en cascade. Et ça, dans l'accord de sous-traitants, ça doit être précisé. Est-ce que moi, en tant que professionnel WordPress, j'ai le droit de sous-traiter certaines prestations à des tiers ou pas ? Et si je ne l'ai pas marqué dans mon accord, en principe, on n'a pas le droit de le faire. En tout cas, ce qu'il faut, au niveau des données personnelles, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une obligation de transparence à l'égard de vos clients. Vous ne pouvez pas cacher que vous sous-traitez, j'entends, je fais le lien avec un échange que j'avais ce matin avec l'un de vos collègues, on ne peut pas cacher qu'on fait des sauvegards auprès d'une solution tierce. Le client doit savoir où sont les données, qui a accès et puis les personnes concernées, les utilisateurs finaux, eux, ils peuvent à tout moment aller demander à l'éditeur du site qui a accès à ces données, quelles sont les données collectées, combien de temps les consens, etc. Si vous n'êtes pas capable de remonter l'info à votre client et qu'en plus, vous avez caché les choses, ce n'est pas clarifié dans l'accord de sous-traitant, vous pouvez être en difficulté à se voir. voilà. Donc cet accord-là, il prévoit de vraiment fixer le... C'est une feuille de route, en fait, de ce que vous pouvez faire pour ne pas faire sur les données personnelles. Est-ce que je peux faire des transferts de données en dehors de l'Union européenne ? Moi et mes sous-traitants. Souvent, vous utilisez des outils Google ou autres et donc il pourrait y avoir potentiellement des transferts de données hors UE. Ça, votre client, il doit le savoir, à minima. Et puis évidemment, donner son accord. Ça va de soi. Donc voilà concrètement à quoi ça ressemble, l'accord de sous-traitance RGPD. Et puis l'autre action dont je voulais vous parler, puis après, je crois que j'ai prévu une dernière slide et puis après, je vous donnerai la parole parce que je pense, j'espère que vous avez des questions. C'est le registre de sous-traitance. Alors ça, c'est pas le registre de traitement. Je pense que peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce truc. Registre de traitement, c'est une obligation prévue par le RGPD. C'est pas de ça dont je vais parler. C'est un registre de traitement mais spécifique aux professionnels qui ont cette casquette de sous-traitants RGPD. D'accord ? Donc pour moi, tous quasiment, il faut être quelques exceptions à ça, vous êtes tous des sous-traitants RGPD et donc vous devriez tous avoir ce registre de sous-traitance et demain, si la CNIL vient vous contrôler, c'est un des premiers documents qu'elle va vous demander. D'accord ? Alors, ce registre de sous-traitance, il y a des modèles d'ailleurs sur le site de la CNIL. Allez voir, il y a des modèles gratuits sous forme Excel que vous pouvez utiliser pour, et puis après enrichir avec vos propres activités. Moi, en général, quand les clients me demandent de les aider sur ça, je fais des petites fiches. Une fiche par type d'activité, par exemple, ça peut être une fiche création-refonte de site, une fiche maintenance, une fiche, je ne sais pas, gestion du SEO, etc. Et dans chaque fiche, l'idée, c'est de pouvoir mentionner vos clients, mentionner le type de données personnelles sur lesquelles le traitement a lieu, c'est les durées de conservation, c'est les durées de conservation des données qui doivent être limitées dans le temps, c'est justement est-ce qu'il y a des sous-traitants en cascade pour cette activité-là. Voilà, en fait, c'est un outil de pilotage qui me permet vraiment de faire avoir une vue macro de vos activités sur des données personnelles et de pouvoir inventorier finalement par type d'activité, comment vous fonctionnez. Et ça vous permet ensuite du coup, de pouvoir mieux rédiger votre accord de sous-traitance RGPD. Et votre client, il peut vous demander ce registre de sous-traitance à tout moment, celui-ci. Alors, c'est vrai que quand vous avez des petits clients, souvent eux-mêmes ne savent pas que vous êtes tenus de tenir ce registre, c'est pour ça qu'on ne vous le demande pas. Et quand vous travaillez avec des grandes entreprises, eux, les grandes entreprises, elles en général, elles peuvent vous auditer, elles sont très exigeantes et elles n'hésitent plus à demander aussi parfois le registre de sous-traitance. D'accord ? Voilà ce que je peux dire, après je m'arrêterai là, on pourrait évidemment passer une heure, je l'avais fait pour la conférence WorldCompte de Paris, j'avais passé une heure sur le RGPD. Mais bon, voilà, ce n'était pas le propos d'aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez ressortir de cette conférence avec peut-être une vue un petit peu plus dézoomée, des principaux risques que moi je constate dans la pratique d'avocat. Je termine sur le RGPD sur 8 points de vigilance, c'est peut-être que ça va appeler des questions ensuite. Premier point de vigilance, je ne travaille jamais sur le site d'un client sans accord de sous-traitance RGPD signée, ça vous l'avez compris maintenant. Ça se sera si ce n'est pas déjà fait sur votre to-do list, j'espère, dès la semaine prochaine. Je n'installe pas de plugin d'extension qui collecte des données personnelles sans information de mes clients. Mon client doit savoir les plugins, les extensions qui sont installées sur son site et si ces extensions, ces plugins collectent des données personnelles, il faut que le client le sache. D'accord ? Parce que lui, il doit répondre de ça à l'égard des personnes concernées. J'ai une question, excusez-moi. Oui. Par rapport à ça, on dit que le plugin collecte des données, si les données, en fait, elles restent sur le site ? Parfois, il y a certaines données qui sont envoyées chez l'éditeur de la solution. D'accord, c'est dans ce cas-là ? Ça dépend en fait, oui. Ce n'est pas toujours votre exemple, parfois, ce vérifiant, c'est toujours le cas. Je paramètre, troisième point de vigilance, toujours par défaut, les solutions afin qu'elles collectent le minimum de données. Par exemple, pour un formulaire de contact, pas besoin de mettre des champs de collecte facultatifs qui n'ont rien à voir avec les données dont vous demandez visuellement pour simplement avoir une info, nom, prénom, mail, objet de la demande. Ça suffit. Et ça, c'est évidemment des choses qu'il faut voir en amont avec votre client parce que c'est lui qui est le responsable de traitement, c'est lui qui doit vous dire je veux un champ à tel endroit pour collecter tel type de données. et vous, vous êtes le maître d'oeuvre, c'est vous qui allez paramétrer la solution de manière conforme à ses instructions. Mais par défaut, veillez toujours à ce qu'il n'y ait pas de cases précochées qui envoient certaines données inutiles. Il faut veiller quand même. C'est vous qui êtes le professionnel sur ce niveau-là. Je ne fournis pas aux clients les documents RGPD de son site car c'est à lui de les établir. Ça, je ne l'ai pas précisé ou peut-être que je l'ai évoqué rapidement. C'est lui qui est le responsable de traitement, vous l'avez compris. C'est à lui d'informer ses clients de ce qu'il fait sur leurs données. Donc, c'est à lui de rédiger la politique de confidentialité, les mentions légales, la politique sur le cookie. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas dans votre liste de mission. Et si vous voulez faire plaisir à votre client, faites-le plaisir autrement parce que si vous le faites pour lui faire plaisir, vous faites un cacadou empoisonné parce que vous allez mal le faire. Vous pouvez vous mettre en risque, vous pouvez mettre en risque lui. Chacun son domaine d'expertise. Si on le fait pour lui, on peut les attribuer et les faire signer. Les documents du site internet ? Les confidentialités, tout ça. Je vous conseille de le faire. En fait, ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est de prévoir, par exemple, pour la page mention légale, la page web techniquement, en invitant votre client à vous fournir les contenus. D'accord ? Oui. C'est vrai qu'il y a des clients qui sont un peu largués. Et souvent, ils vous délèguent la patate chaude, je sais bien. Mais est-ce que le fait de passer, c'est super écrit ? Alors, on va dire qu'on part sur des nouvelles simples en allant 10 ans, moi, c'est ce que je fais souvent de passer ensuite par une personne qui peut voir. Oui. Et donc, on les voit parce qu'ils partent sur une base. Ils partent sur une base. Alors, vous faites partie en effet, la plupart d'entre vous, vous fournissez quand même un template en indiquant à vos clients « Bon, c'est un template, regardez quoi avec votre avocat ou votre juriste ou vous-même pour les adapter. » Et souvent, ça, vous dites oralement, rapidement, votre client, il ne vous écoute qu'à moitié et il va mettre ça sur le site. Et puis, il va oublier en fait qu'il fallait adapter. En fait, lui, il ne connaît souvent rien et quelque part, c'est contre-productif de faire ça parce que les documents ne seront pas adaptés, ne sont pas conformes à une politique de confidentialité qui est censée informer les internautes des données qui sont collectées et des finalités de traitement. Si c'est un template générique, ça informe de rien du tout. Du coup, c'est comme s'il n'y avait pas de documents. Donc, quelque part, c'est de donner ça à vos clients sans pas satisfaisant parce que le client va le mettre sur son site et puis après, va oublier. Oui, concrètement, c'est vous qui intégrer, vous avez raison. Mais voilà, donc en plus, c'est vous qui intégrer. Et il y a des extensions qui, certaines extensions pour la génération qui sont en fait au niveau du modèle et qui remet à jour parce que... Oui, il y a des extensions par exemple, Compliance, par exemple, qui prévoient des templates. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec Compliance. Ce n'est pas ça, c'est que moi, quand je lis, les documents, je ne comprends rien, en fait, pourtant, je suis avocate, je suis censée comprendre. Alors, je me mets à la place d'un utilisateur lentail qui ne connaît rien au sujet des données personnelles. La CNIC nous dit quand même qu'il faut que votre document soit intelligible, que le lecteur comprenne quelles données sont collectées, qu'ils sont les finités coquilles. Ces documents-là, ils sont souvent traduits des US. Enfin, ils ne sont pas... Voilà, il y a une vraie question sur la validité de ces documents. En tout cas, moi, je les déconseille. Bon, voilà, après, chacun fait comme il veut, mais bon, vous pourrez discuter de ça, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur ce sujet-là, je prends la remarque, on peut en parler, peut-être que je continue sur mes 8 points de vigilance, et puis ensuite, je vous laisse la parole pour d'autres questions. Ce n'est pas à moi de dire au client où il faut mettre les cases à cocher, les boutons j'accepte sur le site, car, encore une fois, c'est à lui de décider sur ces sujets-là, puisqu'il est responsable de traitement. Ça aussi, c'est des choses que je vois assez souvent. Les clients vous demandent est-ce que je dois mettre une case à cocher pour demander son consentement des internautes pour collecter leurs données. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec les données. Moi, je ne suis pas au place, je ne suis pas dans votre business. Le rôle, c'est d'assurer la maintenance ou la création de votre site, si c'est ça votre mission. Donc, vous ne pouvez à votre niveau-là pas du tout avoir l'analyse pour dire au client « Oui, là, il vous faut recueillir le consentement. » D'accord ? En tant que professionnel, je ne vous dois pas du conseil à ce client qui est réputé moins professionnel que moi. Alors, vous avez une obligation de conseil et votre obligation de conseil, c'est lui dire « Monsieur, attention, votre site collecte des données personnelles, à ce titre-là, vous devez respecter des obligations RGPD. Peut-être qu'à cet endroit-là, par rapport au projet que vous m'avez décrit, il faudrait peut-être recueillir le consentement des personnes. Donc, lui rappeler parce qu'il est censé savoir, il est censé ignorer la loi. Donc, votre devoir de conseil, c'est peut-être, comme vous voyez, qu'il fait un bout de n'importe quoi ou qu'il a un peu zappé ce sujet, c'est de lui rappeler mais de ne pas prendre la décision à sa place. C'est là où je veux vous inviter. Exactement. Et on va bientôt terminer, en fait. On a passé l'heure ? On a un devoir d'alerte ? On a un devoir d'alerte. On a le point à 6, 7, 8 et il n'y aura pas de questions. J'y arrive déjà. Bon, bah zut, alors, les questions, je les prendrai au café, avec plaisir après. Vers d'eau, après coup, n'hésitez pas. Je termine ça. Je termine, j'ai le droit ? Oui, rapidement, mais voilà, que les gens n'interviennent plus. Merci. Je ne fais pas de transfert de données hors UE, sauf si j'ai l'accord de mon client. Ça, c'est hyper important et ça, c'est des sujets qu'on va prévoir de bien préciser dans l'accord de sous-traitance. Il faut quand même que vous ayez conscience de ça, parce que vous êtes beaucoup à le faire, je le constate. Souvent, pas vous directement, mais par le biais des outils que vous utilisez. Je ne sous-traite rien, sauf si j'ai l'accord express de mon client. Au niveau des traitements de données personnelles, c'est interdit. Donc, si vous voulez travailler avec vos copains freelance ou des partenaires, attention, c'est possible, mais il faut que ce soit fait en toute transparence avec votre client. Et j'en ai parlé, les règles de sécurité, je vous invite vraiment à aller voir, revoir les règles de la Cine et d'Annecy sur le kit de sécurité minimum qu'il faut appliquer sur vos sites web, s'il vous plaît, accès sécurisé, il y a quoi ? Il y a les modes de passe robuste. Aussi, on parlait, c'est un sujet dont j'ai parlé il y a la semaine dernière, être capable de tracer les logs. Si jamais il y a un problème de sécurité, il faut que vous soyez en capacité de, je m'adresse peut-être plus aux personnes qui sont sur la maintenance des sites web, être capable de tracer l'historique pour remonter le fil de l'histoire et dire, tiens, c'était tel ou tel adresse IP, tel utilisateur qui a fait la boue, qui est à l'origine du problème. Ça, c'est aussi une obligation importante. Je m'arrête là. Merci de votre attention.